Alors bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle année pour faire le tirage du mois de janvier 2019. Alors déjà je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus, justement sur mes tirages amoureux et mes tirages généraux. Donc j'ai décidé, au vu de vos demandes, de faire en fait une formule deux en un. C'est-à-dire qu'en premier temps je vais faire un tirage général. Donc dans la première partie de cette vidéo ça va être un tirage général, aussi financier. Et ensuite on va faire un tirage sentimental. Et si vous ne voulez pas perdre de temps et que c'est juste les sentiments qui vous intéressent, vous allez pouvoir retrouver le lien au bon moment dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller si c'est ça que vous désirez vraiment. Sur ce, moi je vous souhaite un bon tirage et je vous retrouve tout de suite. Alors les sagittaires, on va voir pour vous le mois de janvier 2019. Alors déjà j'ai deux quarts de coupe. Alors ça va rejoindre, je ressens ce que je vous ai dit au mois de décembre. Vous avez encore une fois le quart du magicien. Donc là on va vous demander encore de faire vos preuves. On va vous demander encore de passer à l'action. Parce que ça je le dis toujours, mais le battleur, le magicien, il a tous les outils justement. Vous voyez, il a tous les éléments, les coupes. Il a le bâton, il a les épées, il a tout. Mais vu que c'est la première carte du tarot, il n'a encore rien fait. Alors là on va me dire, mais quoi, mais j'ai rien fait. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous voulez, par rapport à vous, ce que vous attendez de la vie, on va vous demander encore de passer à l'action. On va vous demander, et vous avez toutes les capacités. Pendant le mois de décembre, vous avez un peu plus travaillé sur vous pour vous réaliser votre pouvoir personnel. Et là justement, on va vous demander encore de travailler sur ça. C'est vraiment très important. Moi je ressens dans les énergies pour l'instant, c'est de réaliser que vous avez pleinement les capacités. Et du coup, vous avez besoin de passer à l'action et réaliser que vous avez les capacités pour matérialiser ce que vous avez dans votre tête. Parce que si vous voulez, si on vous donnait tout cru, vous n'auriez pas plus confiance en vous. Vous vous dites, voilà, ce serait la chance. Alors qu'au final, là on dit, non, il ne faut pas que ce soit de la chance. Il faut que ce soit le Sagittaire justement qui prenne conscience en lui, qui prenne conscience de ses talents, de ses capacités, et qui voit qu'il peut influencer sur sa réalité. Ensuite, j'ai eu le 5 d'épée. Alors je vous avoue, pour l'instant, il ne me parle pas trop. On va voir après sur les énergies générales. Alors au niveau des énergies générales, moi je ressens déjà que vous avez beaucoup de bonnes joies qui vont se passer dans votre vie. Cette carte-là, je ne sais pas pourquoi elle ressort dans quasiment tous les jeux du mois de janvier, mais pas sous la même forme. Pour vous, on va reconnaître vos capacités et vous allez reconnaître vos propres capacités. Même si au mois de décembre, j'avais le sentiment que c'était un peu plus difficile pour vous de prendre confiance en vous, je ressens qu'au mois de janvier, déjà là, il y a quelque chose qui a changé. Vous avez déjà planté des graines et vous commencez un petit peu à obtenir justement le feedback des gens autour de vous. Vous commencez à avoir votre vie qui commence à s'améliorer. Peut-être que vous aviez une addiction et vous commencez à vraiment la lâcher. Vous voyez que vous vous êtes donné des objectifs sur, je ne sais pas moi, faire du sport pour la nouvelle année. Et puis au final, vous voyez que vous pouvez vous y tenir. Parce qu'avec l'autre carte qu'on a, on a donc le chevalier d'épée. Et donc moi, je ressens quand même une très grande détermination en vous. Là, vous voyez, vous avez épée, bâton, coupe et encore bâton là dans le jeu. Donc on ressent vraiment, en tout cas moi, je vois que pour vous, vous êtes beaucoup plus déterminé à obtenir ce que vous voulez. Mais on va encore une fois vous demander de passer à l'action. Donc ça va être moi qui va être tourné sur l'action. Ça va être moi, on va vous demander justement de ne pas vous tourner les pouces. Il y a des signes où moi j'ai vu qu'il fallait un petit peu de repos, il fallait un petit peu apprécier ce qui était en train de se passer. Mais pour vous, vraiment, c'est très important de passer à l'action. Parce que si vous voulez, plus vous allez passer de temps à ne rien faire et plus ça va être compliqué. Parce que vous avez l'as de bâton. Donc l'as de bâton là, il vous dit, voilà, il faut y aller maintenant, il faut faire les choses. Et en même temps, vous avez aussi deux cartes. Vous avez la lune et vous avez la dame de couple, je vais y arriver. Au niveau de la lune, alors la lune, moi je ressens que beaucoup ont besoin de s'ancrer. Des sagittaires, beaucoup ont besoin de sortir, beaucoup ont besoin d'aller en nature. Ça va être très important pour vous au mois de janvier. Beaucoup ont besoin d'être avec des animaux de manière générale. Parce que si vous voulez, vous manquez cruellement d'amour, de sentiments amoureux. Vous avez besoin de sentir une certaine stabilité émotionnelle. Et si vous voulez, la terre, elle va vous le donner. Parce que vous pensez que vous avez besoin d'énergie d'eau, les sagittaires. Mais en fait, il vous faut de l'énergie de terre. Alors normalement, ce n'est pas ce que la carte de la lune dit. Mais moi, je vous dis ce que je vois. Et si vous voulez, vous allez être capable de… Si vous avez des problèmes émotionnels, je ressens que vous allez être plus capable de… de travailler, de comprendre… Enfin, pas comprendre, ça ne se comprend pas les émotions, ça se ressent. Vous allez être plus capable d'accepter vos émotions, de les vivre, de lâcher prise sur des émotions qui vous bouffent depuis un très long moment. Parce que vous prenez le temps de sortir, vous prenez le temps de vous ancrer à la nature, de vous mettre pieds nus, de toucher un arbre, de travailler avec les plantes, avec les fleurs. Donc, c'est très important. Moi, je ressens quand même des énergies vraiment pour sortir, pour faire les choses. Donc, n'hésitez pas à le faire. Après, on va voir au niveau du domaine financier. Donc déjà, là, vous avez trois deniers, la carte du jugement et la carte de la mort. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors moi, ce que je vois, c'est que ça a l'air d'être un facteur assez commun. Je crois que l'avoir eu justement avec les scorpions. C'est-à-dire que cette carte-là, le 10 de denier, je vois que vous êtes vraiment en train de créer la vie de vos rêves. Vous êtes vraiment en train de réfléchir sur ce que vous voulez. Moi, je ressens qu'il y a vraiment beaucoup de sagittaires qui ont de nouveaux projets professionnels, qui ont de nouvelles idées sur l'avenir. Et surtout, vous avez pleinement les capacités. C'est exactement comme ce que je vois là avec le magicien. Vous avez pleinement les capacités là, déjà avant. Mais là, vous ressentez que vous avez plus les capacités. Mais il y a quand même un peu d'inconscient dans tout ça. Vous n'y croyez pas totalement. Mais en janvier, vous prenez confiance un peu plus en vos capacités. Et surtout, vous passez à l'action parce qu'on a le valet de deniers, donc le page. Cette carte-là, on voit que vous voulez du nouveau. C'est-à-dire que je ressens que ce n'était pas forcément ce que vous attendiez, la situation actuelle que vous vivez au niveau financier. J'ai l'impression qu'avant, vous vous êtes dit, voilà, moi, je vais avoir ça. Et puis au final, vous avez ça et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, vous avez deux valets. Vous avez aussi le valet d'épée. Donc, je ressens que là, au niveau financier, il y a vraiment du mouvement, que vous avez vraiment envie de recréer quelque chose. Peut-être si c'est un travail qui est trop redondant pour vous, on sent que vous avez besoin d'être stimulé mentalement, que vous avez besoin de voir du monde, que vous avez besoin de nouvelles choses. Voilà, au niveau matériel, vous avez besoin de trouver un job qui vous donne votre dose de nouveauté. Ensuite, vous avez deux arcanes majeurs. Vous avez donc la mort et le jugement. Donc, on va regarder le jugement. Donc, le jugement, je sens que c'est un changement là que vous allez faire au niveau, en janvier, un changement qui était attendu depuis un très long moment, qu'il y a des choses que pour vous, vous en avez ras le cul, désolé de dire comme ça. Mais voilà, on ressent vraiment qu'il y a, c'est une situation là au niveau financier qui vous gonfle quoi. Et on voit vraiment que là, vous commencez un petit peu plus à écouter votre âme, vous commencez un petit peu plus à écouter justement la voix de votre cœur, votre intuition qui vous dit que vous n'êtes pas venu juste pour faire un travail redondant, juste venu faire pour travailler de 9h à 17h et puis au final, payer vos factures et mourir. Que vous êtes venu pour explorer, que vous êtes venu pour voir du monde, que vous êtes venu pour partager qui vous êtes, vous êtes venu pour faire des expériences et ça, ça se voit. Donc, avec la carte de la mort, je ressens une très grande transformation au niveau financier. En tout cas, si ce n'est pas au mois de janvier que vous changez de travail ou que vous changez vraiment comment vous voyez les choses, enfin, je vais dire ça mieux, si ce n'est pas au mois de janvier que concrètement les choses changent, en tout cas, mentalement, vous changez les choses. Donc, vu que quand ici ça change, extérieurement, ça va changer. Donc, si jamais il y a des changements qui mettent du temps à venir, même si je ressens qu'il va y avoir quand même beaucoup de changements pour vous au niveau financier au mois de janvier, si jamais, justement, ça n'arrive pas, n'ayez pas peur parce que je ressens que mentalement, ça va changer pour vous. Votre perception de comment vous pouvez obtenir de l'argent et surtout de qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie va changer. Ensuite, en carte de synthèse, on a justement le 9 de denier à l'envers avec le roi de bâton. Donc là, vraiment, je vous ressens. Mais là, j'ai plus le sentiment que c'est, si vous voulez, c'est votre voie intérieure. Vous avez de la souffrance par rapport à votre situation actuelle financière et vous avez besoin de… Vous êtes en train de découvrir votre propre grandeur de mois de janvier. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu en décembre. Donc, c'est vraiment des énergies qui perdurent. Et du coup, vous commencez vraiment à prendre confiance en vous, prendre confiance en vos capacités. Et du coup, c'est fabuleux, quoi, parce que vous commencez vraiment à changer comment vous voyez les choses. Après, par rapport à ce que je vois de cette carte, je reviens dessus. Du coup, vu que je ne me suis pas arrêté au tout début, je ressens que pour beaucoup, vous allez quand même lâcher certaines relations amicales, des relations qui ne vous fonctionnent plus. Ça peut être des relations aussi amoureuses. Je ressens là vraiment, pour vous, les sagittaires au mois de janvier, c'est j'en ai ras le cul. Ça a été comme ça pendant un moment. Maintenant, j'ai envie de voir les choses autrement. Et vous êtes prêts, vous êtes beaucoup plus prêts qu'auparavant à faire certaines choses. Avant, vous aviez peur. Et maintenant, vous avez beaucoup plus envie de les faire et vous avez beaucoup plus la force de les faire. Donc, c'est fabuleux. On va voir maintenant le tirage amoureux. Le tirage amoureux, ce n'est pas obligé qu'il résonne avec tout le monde. C'est un tirage collectif. Mais je le fais parce que même si ça ne résonne qu'avec une personne, il fallait que je le fasse. Il fallait qu'une personne entende ce message. Il se peut que parfois, vous avez raisonné avec les messages amoureux et que là, vous n'allez pas du tout raisonner avec. Ce n'est pas grave. De toute manière, vous pouvez regarder sur YouTube. Il y a plein d'autres tirages sur votre signe. Vous pouvez en trouver un qui résonne. J'insiste aussi sur le fait que vous ne devez pas... Ce n'est pas parce que c'est votre signe que vous devez essayer de vous trouver dans le tirage. Parce que ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Si ça résonne, ça va résonner. Si ça ne résonne pas, ça ne va pas résonner. Voilà. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une annonce à faire. Donc, si ça ne résonne pas, allez à la fin de la vidéo et j'ai quelque chose à vous dire. Voilà. Donc, déjà, j'ai une carte qui est tombée. Donc, la carte de la trahison. Donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre vous et l'autre personne. Mais je sens que, déjà pour vous, vous avez peur de faire du faux pas. Voilà. Moi, je ressens... Si vous voulez, d'habitude, je regarderai cette carte comme c'est la personne qui monte. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est vous qui redescendez. Et donc, je ne sais pas si vous regardez une relation sous un nouvel angle. Voilà. Parce que pour moi, ce n'est pas vraiment la trahison. On verra pour l'instant si ça va changer. Mais je ressens plus... C'est avec la relation amoureuse des personnes que vous voyez, je ressens que vous commencez à descendre un petit peu plus profond dans la relation et commencez à voir qu'est-ce qu'elle a à vous apporter. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté tout ce temps. Et surtout, de voir vraiment si elle est bonne pour vous ou pas. Donc, c'est extrêmement bien. Et au final, ça revient avec la dernière carte que je vous ai décrite dans le tirage général. Je ne vous avais pas vu. C'est le 5 d'épée. Et 5 d'épée, on voyait que... Enfin, je vous disais que vous abandonniez quand même certaines personnes. Donc, il se peut quand même qu'il y ait des relations amoureuses qui jartent parce que vous voyez qu'elles ne supportent plus la meilleure version de vous-même. Vous voyez qu'elles ne vous méritent plus. Ou alors, au contraire, vous allez vous rendre compte que, effectivement, c'est la meilleure relation pour vous. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de cartes qui reviennent dans les tirages. On ressent quand même qu'on est tous interconnectés. C'est qu'il y a des cartes dans les tirages amoureux qui ressortent tout le temps. Ça me l'a fait au mois de décembre. Ça me l'a fait un peu au mois aussi de novembre, quand j'ai commencé. On dirait que malgré qu'on ait des signes différents, on vit quand même sensiblement les mêmes choses, mais sous un angle différent. Alors là, je ressens qu'entre vous et l'autre personne, il y a un regain d'intérêt. Vous commencez à voir les choses sous un nouvel angle, comme je vous disais avec la carte précédente. Je vois vraiment que, si vous voulez, vous donnez une chance à la relation, vous donnez une chance aux autres de vous prouver vraiment s'ils ont vos meilleurs intérêts en tête. Je ressens que vous n'êtes pas forcément prêt à abandonner cette relation du jour au lendemain. Vous avez vraiment envie d'être sûr que vous faites les bons choix. Ensuite, au niveau de l'énergie de la rencontre, au niveau de l'autre énergie, j'accorde la rencontre. Alors, je ressens que peut-être vous êtes éloigné de cette personne pour l'instant. Et c'est pour ça qu'il y a le regain. Alors, peut-être que vous hésitez à la voir. Donc, si vous regardez ça et que la personne qui vous plaît, elle est sagittaire, mais justement, j'ai le sentiment que cette personne-là, elle va revenir vers vous. Elle va vouloir, je ressens qu'elle ne va pas forcément vouloir parler de tout ça, mais elle va vouloir surtout passer du temps avec vous, principalement. J'ai une autre carte qui est partie. Bon, c'est l'intérêt, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc, c'est forcément, là, dans la relation, c'est vraiment, il y a l'intérêt dans les deux sens. C'est assez flamant. Alors, je suis là, merci. Ensuite. Hop, alors. Alors. Alors, déjà, moi, ce que je ressens au niveau de la relation, alors, j'ai le sentiment que c'est peut-être un message différent de ce que j'ai donné en carte de couple. Alors, je ne sais pas, Tenir, je ne donne toujours que ce qu'on me donne. Je ressens que cette personne-là, elle vous a peut-être trahi, ou alors, c'est plutôt que vous ne savez pas si vous pouvez faire vraiment confiance à cette personne ou pas. En tout cas, ce que moi, je vois, c'est que ce que je vous ai dit au niveau, là, de la rencontre, c'est que je vois qu'il y a une réconciliation, mais c'est réconciliation dans le sens que déjà, vous vous rencontrez. Déjà, juste ça, vous avez envie de vous rencontrer, vous avez envie d'être ensemble, vous avez envie de passer du temps avec l'autre et surtout de faire des choses parce qu'on a la carte du projet. Normalement, la carte du projet, pour moi, c'est quelque chose de très sérieux. Mais là, pour vous, on ressent que c'est quelque chose de pas forcément sérieux. Vous voulez déjà voir, au niveau de la suite des événements, on voit que sur cette relation, il y a, comment dire, si vous voulez, il y a une recherche d'équilibre. Alors, je sais que souvent, on regarde parce qu'on a envie de savoir par rapport à la personne qu'on cherche, enfin, qu'on drague ou avec qui on est, on regarde ces tirages amoureux. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me regarder, c'est comme ça. Donc, j'ai beaucoup de messages à donner pour vous. Donc, on ressent que la personne-là qui est sagittaire, qui vous plaît ou alors avec qui vous êtes en couple, vous avez besoin de laisser le temps, vous avez besoin de laisser la personne contrôler les choses parce que ce n'est pas vous qui allez contrôler là. Je ressens que cette personne, elle a envie de voir. Donc, plus vous allez la forcer et moins elle va venir vers vous. Parce qu'entre vous deux, je ressens qu'il y a la carte de la crise et la carte de l'échec. Donc, on ressent bien qu'entre vous, ça n'a pas toujours été la joie. On ressent qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup d'engueulades, il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas bien passées. Vous avez voulu obtenir certaines choses. Je sens peut-être que pour certains, c'est que vous avez été en couple avec elle ou alors vous avez attendu certaines choses de cette personne-là du sagittaire et du coup, elle ne l'a pas donné. Et du coup, je suis en train de mélanger ce que je suis en train de faire le message pour les gens qui regardent le tirage des personnes sagittaires. Alors là, je suis en train de me perdre. Dans les deux sens, de toute manière, on ressent que la relation, il y a eu des hauts et des bas. De toute manière, ça c'est sûr. Et que pour vous, le plus difficile, ça va être pour vous les sagittaires de rouvrir votre cœur à cette personne-là. Et surtout, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'ouvrir votre cœur à cette personne-là et de la laisser rentrer parce que vous avez quand même… Et ça, c'est vraiment pour les personnes qui regardent pour le signe du sagittaire, c'est pour les personnes qui ont une personne du signe du sagittaire qui leur plaît. Dans ce cas-là, la personne, elle vous met un peu un stop. C'est-à-dire surtout, il faut que vous soyez capable de ne pas trop prendre les choses au sérieux avec cette personne-là parce que je ressens que quand même, il y a eu des choses difficiles entre vous et qu'il faut un petit peu amoindrir les choses. Il faut prendre les choses moins au sérieux. Il ne faut pas toujours parler de ce qui se passe entre vous. Il faut laisser faire les choses parce que j'ai plus ce sentiment que c'est la personne qui est sagittaire, qui a l'ascendant sagittaire qui va revenir vers vous et qui va faire le premier pas et qui va faire tout justement pour que la relation fonctionne. Donc, il faut faire vous votre part du travail, c'est-à-dire d'être là, d'être réceptif. Alors, si vous êtes une femme, c'est plus facile parce que les femmes, elles sont plus réceptives que les hommes. Les hommes, ils ont plus tendance à vouloir chercher et à vouloir conquérir. Mais là, si vous êtes des hommes, laissez le temps à cette femme-là justement parce qu'elle a besoin de savoir que vous êtes là pour elle et que tout va bien se passer en fait. Parce que là, il y a vraiment l'idée qu'il y a de bonnes énergies entre vous deux mais il n'y a pas de connexion. Il y a encore des trucs qui brouillent la connexion et vous devez laisser faire le temps aux choses. Ça se dit ? Vous devez laisser faire le temps faire les choses. Parce qu'on a la carte de la puissance à l'envers. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait à cette personne-là mais on sent que vous avez un petit peu pour les personnes qui veulent séduire un sagittaire ou une sagittaire, vous avez peut-être un petit peu été trop insistants. Vous avez peut-être un petit peu trop forcé cette personne-là à faire certaines choses et au final, elle a eu l'impression, cette personne-là, qu'elle ne pouvait pas avoir sa place dans la relation. Du coup, c'est pour ça que pour l'instant, il faut que vous lui laissez faire ce qu'elle a besoin de faire, c'est-à-dire laisser le temps. Parce que de toute manière, si vous n'êtes pas capable d'attendre une personne qui justement a peur d'ouvrir son cœur, c'est que vous ne la méritez pas. Je dis ça, c'est honnête, mais si vraiment une personne est importante pour vous, vous allez être prêt à faire les choses pour elle. Et pour vous, les sagittaires, c'est pareil. Si cette personne-là, elle est vraiment positive pour vous, si elle est vraiment bonne pour vous, le temps, les choses, les expériences vont faire que vous allez voir que vous pouvez lui faire confiance. Parce qu'elle est la carte de la trahison, c'est ce que je vois là maintenant en la regardant, c'est que cette personne-là, vous avez senti que peut-être elle n'a pas toujours agi comme vous voudrez qu'elle agisse pour vous. Du coup, c'est pour ça que vous vous êtes senti un petit peu oppressé dans la relation. Donc surtout, n'ayez pas peur de laisser faire le temps, parce que le temps, c'est le testeur ultime. Ça veut dire que si quelqu'un vous mérite vraiment, si quelqu'un vous aime vraiment d'un amour vraiment profond et sincère, il va toujours être là. Mais si c'est juste quelqu'un qui veut justement, comment dire, qui veut vos fesses, vous voyez ce que je veux dire ? Cette personne-là, si vous lui dites, j'ai besoin d'attendre tout ça, c'est juste parce qu'elle était intéressée par votre aspect charnel, votre corps physique et qu'elle n'était pas vraiment intéressée par ce que vous avez en vous. Parce que là, les sagittaires, on ressent que vous, déjà, vous faites un vide de vos relations et vous n'avez pas besoin d'une relation de plus qui soit superficielle et qui vous détruise plus que ce que ça vous a détruit déjà. Donc voilà, c'est très important. Donc voilà, c'est ne paniquez pas, prenez votre temps, de toute manière, vous méritez le meilleur. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai fini. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Merci pour tous vos commentaires, j'insiste, parce que c'est vraiment super pour moi de lire tout le temps ces commentaires. Je me lève le matin, je lis vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. Donc merci, merci, merci. N'hésitez pas à me laisser d'autres commentaires, ça me fait encore plus plaisir. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, à vous abonner, appuyez sur la cloche pour voir quand je publie des vidéos, parce que YouTube et l'algorithme, ce n'est pas ça, n'est-ce pas ? Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, justement, du signe du sagittaire. Aussi, dernière chose, l'annonce que je voulais vous dire, justement, c'est que dans la description, j'ai mis les liens de mes réseaux sociaux, parce qu'au courant de mois de janvier, je ne sais pas quand exactement, je vais faire un concours, une sorte de giveaway, où je vais donner aux gagnants, en fait, au tirage au sort, une session de voyance, de cartomancie avec moi, donc par téléphone, par Skype, ou si vous habitez à côté de chez moi, je ne sais pas, venir chez moi, peu importe. Et on va voir un petit peu tous les deux, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les dynamiques, comment vous pouvez changer, peu importe votre sujet. Alors, YouTube, ce n'est pas très bien pour communiquer avec vous, j'ai envie de créer une communauté avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma page sur Facebook, à me suivre sur Twitter, comme ça, vous savez quand le concours est, vous ne le ratez pas, et vous pouvez gagner une session gratuite avec moi. Voilà, moi, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un super mois de janvier, parce que quand même, là, vous avez de très bonnes énergies, à quoi travailler, surtout, passez l'action, vous pouvez le faire. Et moi, je vous retrouve pour février 2019, et je vous dis à plus tard.